bonjour à tous alors aujourd'hui on va faire des pâtes de fruits pomme poire alors dans mon ramequin j'ai mélangé 17 g de pectine avec 75 g de sucre je verse le tout dans ma casserole avec 250 g de curé de pomme et 250 g de curé de poire je mets ma casserole sur le feu à bouillir donc il faut que la préparation atteigne 100 degrés à 100 degrés je vais pouvoir ajouter 235 g de sucre on mélange sur le feu et on va faire bouillir notre préparation alors une fois que ça boue on va laisser bouillir pendant à peu près deux minutes et on pourra rajouter 235 g de sucre supplémentaire et on répète l'opération sauf que cette fois ci on va monter notre sirop jusqu'à 110 degrés quand le sirop a atteint 110 degrés on va pouvoir ajouter le reste du sucre donc c'est à dire 235 g et on mélange et on va le faire bouillir et on va monter jusqu'à 110 degrés ensuite on ajoutera 20 g de jus de citron et on va remonter jusqu'à 110 degrés et quand la préparation aura atteint 110 degrés on pourra couler dans le moule je verse ma pâte de fruits dans mon cadre de 20 cm par 20 cm préalablement huilé et je vais la laisser refroidir pendant à peu près une heure une heure et demie quand la pâte de fruits est froide on va pouvoir retirer le cadre et on va pouvoir mettre du sucre par dessus je retourne la pâte et je vais faire autant de l'autre côté donc je le verse du sucre par dessus et il ne me reste plus qu'à détailler la pâte de fruits donc 10 par 10 de façon à en avoir une centaine et je les roule dans le sucre vous pouvez les laisser sécher une nuit dans un endroit sec pour qu'elle soit plus ferme la recette terminée ne reste plus qu'à la déguster à bientôt à bientôt